Hey ! Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les news de la semaine de Bungie et franchement, il y a du très très lourd. Donc évidemment, hier, Bungie a fait de grosses annonces à la Gamescom. C'était vraiment oufissime leur participation sur le live de Blizzard. Et ils nous ont parlé de deux grosses informations. Déjà, ils nous ont partagé le nouveau trailer, le barreau d'honneur du pistolero. On voit qu'Aïtie se battre contre de nouveaux ennemis. Donc, je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, le trailer est disponible sur la chaîne de Bungie et sur ma chaîne. Il est magnifique. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il envoie du pâté et il fait monter la hype comme jamais. Donc moi, j'ai eu la chance avec différents YouTubers qui étaient présents à la Gamescom de le voir en avance. Donc, je n'avais rien le droit de vous dire. Mais franchement, quand on l'a vu, on était tous estomaqués. Il est énorme. Donc voilà. En plus de ça, on avait aussi l'information où on n'avait pas le droit de vous le dire. Bungie a partagé un petit trailer de 30 secondes où ils annoncent que le 1er septembre, vous pourrez tous, et je dis bien tous, tester Gambit gratuitement du 1er septembre 19h au 2 septembre 19h. Il n'y aura pas de récompense spécifique de Gambit. Vous ne pourrez pas gagner des points du rang de Gambit. Il y aura des récompenses de l'an 1 par contre. Et pour pouvoir y jouer, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux DLC. Vous n'avez pas besoin d'avoir précommandé First Second. Vous avez juste besoin d'avoir été parlé à Chaxx pour avoir débloqué les modes de jeu et tout ça. Donc, d'avoir commencé l'histoire. C'est totalement logique. Sinon, juste, ça serait... Voilà. Vu que vous n'avez pas l'interface pour aller n'importe où avant d'avoir été parlé à Chaxx, ça ne pourrait pas être possible. Donc, en gros, on vous demande juste d'avoir joué une demi-heure à Destiny 2 pour pouvoir aller tester le mode de jeu Gambit. Franchement, c'est méga cool. Une belle initiative de la part de Bungie. Derrière, on nous parle du raid de Forsaken. Et à chaque fois, on se pose la question, quand est-ce que sort le raid ? Est-ce qu'on doit vraiment se dépêcher de farm pour être prêt ou pas ? Est-ce qu'on a un peu de temps ? Là, on est au courant, même avant que le DLC sorte, c'est le 14 septembre à 19h, donc heure FR, que sortira le raid dernier vœu, donc la Swish en anglais. Vraiment très sympa. Concrètement, je pense que ça va être comme la Cité des rêves. Ça va évoluer au fur et à mesure des semaines, ce raid. Donc, on n'aura pas besoin d'être puissance max, je ne pense pas. Mais il faudra quand même avoir farmé un petit peu pour être prêt. Donc, vraiment très classe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On nous parle des modes qui vont arriver le 4 septembre, du gros changement notamment au niveau des modes des armures. On nous dit qu'il y avait eu quelques petites incompréhensions. Donc là, ils nous refont un retour détaillé. Donc déjà, les armures exotiques vont avoir une chance de popper avec un mode, mais pas forcément. Et que ce soit des armures exotiques de l'an 1 ou de l'an 2. Donc, on verra bien. Toutes les armures légendaires de l'an 2 vont avoir une chance d'avoir aussi un mode, sauf les armures de raid qui, elles, en auront une par défaut. Soit vous allez la garder si cela vous plaît, soit vous allez pouvoir la démanteler. Vous allez pouvoir avoir des composants de mode pour ensuite ajouter un mode sur une autre arme. En tout cas, en en achetant plusieurs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On a toujours le système de craft de mode chez Banshee 44. On va voir ce que cela va donner. Concrètement, je trouve que les modes d'armure un petit peu plus sympas, mode d'armes et armures un petit peu plus sympas, cela va être quelque chose de bien. Et on nous précise qu'à partir du 4 septembre, les modes d'armure de l'an 1 vont devenir obsolètes. Et vous n'allez plus pouvoir les utiliser. Donc, on nous montre l'écran pour nous donner un exemple. Et on nous dit, maintenant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de les démanteler pour obtenir des composants. Ils ne vous serviront plus à rien. Donc, dès maintenant, si vous avez des modes que vous savez que vous n'allez pas utiliser avant le 4 septembre, des modes de l'an 1, vous pouvez les supprimer pour obtenir des composants. Cela vous fera un petit peu de place. On a une mise à jour, la mise à jour du 28 août, qui va amener des changements au niveau des trois classes, des grenades et même d'autres choses. On a des améliorations diverses et même du Xure. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On retrouve vraiment cet aspect D1 dans pas mal de choses. Et moi, je suis extrêmement fan. Donc déjà, au niveau du chasseur, lorsque vous avez l'esquive du sniper, qui va vous faire recharger vos armes. Avant, il y avait certaines perques qui ne s'activaient pas, comme la perque de l'empereur d'Era ou du chargeur mortel. Maintenant, cela va marcher. Donc, une esquive de recharge va faire proc ces perques-là. Donc, c'est plutôt un bon bonus pour cette esquive. On a au niveau des armures exotiques, 33% de super récupéré lorsqu'on fait un kill avec le Rodeur Nocturne. Donc, cela va permettre de les enchaîner. C'est plutôt bien. La couronne de l'écaille de verre, c'est fini. Vous n'allez plus directement régénérer vos points de vie et votre bouclier. Maintenant, vous allez avoir un bonus de santé et de bouclier au début de l'esquive. Donc, cela va vraiment permettre de survivre lors d'un duel et plus d'avoir une deuxième chance en gros de vous esquiver, vous rechargez toute votre vie et vous avez la possibilité de rejoindre un duel. Là, cela sera plutôt vraiment dans l'objectif de la survie. Donc, plutôt pas mal un bon changement. C'est un peu quasiment le seul équilibrage qu'il y a vraiment en tirant quelque chose vers le bas. Vous allez voir, tout le reste a été augmenté. Donc, chez les arcas, on a les deux failles qui ont été augmentées. La faille curative va être plus performante et la faille de dégâts va augmenter, va permettre aux dégâts de précision d'être augmentées même en PVP. Donc, voilà un bon bonus. Au niveau des armures exotiques, le crâne du désespoir d'Amkara va donner plus d'énergie de super lors des kills et encore plus lors des kills d'ennemis puissants. Donc, pas mal. Les pas transversifs, plus de mobilité. Et au bout d'un certain moment de sprint, vous allez recharger l'arme que vous avez en main. Donc, plutôt bien aussi. Au niveau des titans, la barricade de ralliement, donc celle qui vous permet de recharger automatiquement, vous n'avez plus obligé de vous accroupir, vous remettre en l'air et tout cela pour recharger. Maintenant, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir des munitions qui vont être ajoutées à votre chargeur. Voilà, un petit peu comme la faille de l'arcaniste. Donc, pareil, un petit bonus je pense pour éviter un gameplay qui était un peu bête de s'accroupir. On verra bien ce que cela donne. Le casse de 5-14, lorsque vos alliés vont passer dans votre bulle, ils vont avoir maintenant un surbouclier pendant un court instant. Pas mal aussi. Le masque du silencieux, vous allez avoir une augmentation du gain d'énergie lorsque vous allez subir des dégâts. Et en plus de cela, lorsque vous allez être en état critique et que vous allez faire un kill, vous allez régénérer votre santé. Donc, vraiment des bons bonus. Au niveau des grenades, on augmente toutes les grenades. Vous allez avoir la décharge d'action, la grenade aveuglante, la grenade incendiaire, la grenade de l'orage, la grenade à dispersion, la grenade fluctuante, la grenade à ricochet et la grenade du mur à huissal qui vont être augmentées, notamment en termes de dégâts. Et on a même quelques petits bonus, par exemple, sur la décharge d'action. Maintenant, vous allez avoir un tracking plus important, plus longtemps. Donc, le tracking de base va durer plus longtemps avant de diminuer. Donc, c'est vraiment sympa. En gros, quasiment toutes les grenades ont été augmentées. On a même les grenades collantes, lorsqu'elles vont vraiment s'accrocher à des ennemis. Eh bien, elles vont faire deux détonations. Donc voilà, des vraiment gros bonus sur les grenades. Mais on nous a vraiment dit lors des dernières news que cela n'allait pas non plus être énorme. Cela va être augmenté, mais cela ne va pas être à la D1. Cela va être un petit peu entre deux. Entre les dégâts de D2 et de D1, on va être sur un entre deux. Il va falloir voir ce que cela donne. Des améliorations diverses. Donc maintenant, les épées, vous allez pouvoir leur mettre des revêtements. On a un petit indicateur pour la faille renforçante, curative et la barricade de ralliement. Voilà, pas grand-chose. On va avoir dès le 28, des évadés qui vont se promener un peu dans l'univers de Destiny 2, de la prison des vétérans qui sort le 4 septembre. Eh bien, ils ne donneront pas de nouvelles récompenses avant le 4 septembre. Donc, vous pouvez les traquer pour vous amuser, mais ils ne vous donneront pas de nouvelles récompenses. On a aussi les secteurs oubliés de la ZME qui passent à 240 de puissance pour s'aligner avec le DLC. Xur n'apparaîtra plus sur votre carte. Vous n'allez plus avoir l'icône et il ne sera plus forcément lié aux poudrières. Donc, vous allez vraiment devoir le rechercher comme c'était le cas dans D1. C'est plutôt cool. Franchement, c'était vraiment toujours un petit plaisir de dire « mais il est où Xur ? » et de devoir chercher l'information ou de le chercher directement. C'était plutôt sympa. On a aussi l'engramme exotique de Xur qui ne donnera que des exotiques avant Renéga. Donc, si vous voulez les nouveaux exos, il va falloir les farmer pour les obtenir. Je pense qu'au bout d'un moment, Xur passera sur des exotiques full. Mais au moins au début, la seule chance d'en avoir des nouveaux, c'est de les acheter directement chez lui, pas d'acheter l'engramme exo. On a la mise à jour avec le Destiny Operation Center qui nous a un petit peu détaillé du 28 août. Donc, le 28 août, en gros de 18h30 jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, vous allez avoir au fur et à mesure des déconnexions et tout cela. Et pour finir, une grosse maintenance de 19h à 23h. Et à 23h, vous pourrez vous connecter. Alors attention, c'est une heure suggérée. Ce n'est pas sûr que ce soit 23h. C'est l'heure estimée. Je pense qu'ils ont fait des tests et tout cela. Mais cela peut être un peu avant ou un peu après. Donc, c'est entre 19h et 23h estimée. Mais cela peut être 21h comme minuit et demi. Cela vous donne une indication, mais ce n'est pas une heure sûre. Faites bien attention à cela. Au niveau du changement des emplacements des armes, sachez-le. Les armes que vous avez en trop lors de la transition entre armes lourdes, armes secondaires et tout cela, elles seront envoyées au commis des postes. Donc, faites attention à ne pas en avoir trop dans ce cas-là non plus. A les mettre au coffre. Je pense que c'est le plus simple. On nous rappelle les armes qui vont passer d'armes lourdes en armes cinétiques. Donc, le seul comme un dieu, le baligant, le chacal glacé, le fusil à pompe d'autorne, le paradoxe parfait, la veille du berger, le névrome de silicone. On nous rappelle que les deux armes miscellos vont passer en dégâts solaires pour ne pas avoir de gros bonus avec le canon tracteur. Et d'ailleurs, on nous rappelle que le Darcy, la Crius, le canon tracteur et le murmure de verre vont rester en armes lourdes. Donc, voilà, plutôt sympa. Faites bien attention aussi lorsque vous allez avoir une arme lourde. Par exemple, votre sniper préféré qui va passer en armes secondaires, donc qui ne fait pas partie des snipers qui passent en armes énergétiques, qui va passer en armes cinétiques, pardon, qui va passer du coup en armes énergétiques. Il va garder le dégât qu'il avait. Donc, si vous aviez un sniper en lourde en cryoélectrique, lorsqu'ils vont le mettre en secondaire ou en principal, mais en énergétique, eh bien, il va rester en cryoélectrique. Donc, faites bien attention pour bien avoir des snipes de chaque dégâts, des pompes de chaque dégâts et tout cela pour la sortie du DLC, de bien mettre les bons dégâts avant le 28, avant la maintenance. Voilà, faites attention. On nous dit aussi que le jugement des neufs va bientôt s'arrêter. Donc, si vous voulez le trophée jugement en retour, il va falloir se dépêcher. L'armure du sol 6, pareil, cela va bientôt se finir. Donc, dépêchez-vous si vous voulez débloquer toutes les armures. Et on finit par les films de la semaine avec un montage ultimate vraiment magnifique de King's Energy. Je vous invite vraiment à aller le voir. Un dessin de Kate 6 qui est magnifique aussi. Concrètement, je préfère quand même le montage, mais il est sympa ce dessin. On a les meilleurs scores en nuit noire avec Datou qui fait ce retour dans le top 1, mais les trois équipes ont vraiment géré avec plus de 320 000 points. Et on finit par le petit mot de la fin de Cosmo. Donc voilà, il nous rappelle un petit peu tout. La sortie du DLC, le changement de la sandbox le 28 août, le jour d'essai gratuit du Gambit. Et ils nous disent qu'ils seront présents à la PAX avec un même système qu'à la Gamescom. Donc à savoir Gambit testable et le Bungie Store en réel disponible à la PAX. Franchement, c'était magnifique cette Gamescom. Je vous en parlerai plus en détail dans pas longtemps. Mais voilà, c'était un pur kiff. Merci encore de me soutenir et de suivre la chaîne. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Nous, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye !